Moi c'est Jesse, j'ai 21 ans, j'ai commencé avec un CAP infographiste sur Clermont où j'ai étudié tout ce qui est les techniques de pub, le dessin, tout ce qui est l'histoire de l'art, les choses comme ça. Et actuellement là je travaille dans une agence de pub et je travaille sur ce projet de création d'entreprise qui est la création d'une ligne de vêtements. Cette ligne de vêtements s'appelle Red Air, cheveux roux concrètement. Pourquoi ? Parce que je suis roux. C'est tout le monde urbain, le monde urbain qu'on a actuellement dans les tranches d'âge de 12 à 25, 26 ans. Donc tout ce qui est le monde du ride, ce sera du skateboard, du snowboard, enfin tous les sports de glisse en général. Et puis là je suis en train de développer une ligne de vêtements un peu plus habillée, donc pour les personnes un peu plus âgées, dans la trentaine, qui peut être ciblée, mais pas par des designs comme ça, mais plus par du petit polo avec une petite borderie bien jolie, enfin des trucs qu'on peut porter au quotidien, que ce soit sur un lieu de travail ou dans un endroit un peu plus, entre guillemets, professionnel. Je faisais du golf, en fait, et j'avais la manie de venir complètement habillé excentrique dans un milieu où on doit être très carré, noir, avec la chemise dans le pantalon, des choses comme ça, et je venais complètement excentrique. Donc du coup on m'a dit un jour, mais pourquoi tu ne concrétises pas un peu tout ça, et tu fais tes propres vêtements, avec tes moyens, et tu vois ce que ça donne, voir si ça peut plaire, etc. Le lancement du festival Magma, parce que c'est un endroit où il y a du passage, où il y a vraiment le type de client que je cible, donc tout ce qui est jeune. Je travaille sur plus un secteur local, avec les petits magasins, les skate shops, les ride shops, qui seraient dans l'Auvergne, et je travaille actuellement sur la conception d'un site de vente, qui permettrait d'élargir et d'accéder à toute la France. J'ai plutôt partenaire, on dirait, moral et matériel, donc j'ai une personne sur la mairie de Cussé, qui est photographe et qui travaille aussi à la montagne, qui a réussi à dégoter un bel article dans la montagne, pour, entre guillemets, amorcer un peu le lancement de ma ligne de vêtements, et montrer que je suis là, et que j'avance tout doucement. Sinon j'ai un imprimeur, donc suite à cet article, qui m'a contacté, et en me disant qu'il était prêt à investir un peu d'argent, et de temps, et de matériel, pour préparer tous les premiers prototypes de ma ligne de vêtements. J'étais arrivé à un stade où je faisais tellement de démarches pour qu'on m'aide, qui n'ont jamais porté ses fruits, qu'il fallait que je trouve une solution pour qu'on m'aide concrètement, qu'on me dise, pas qu'on me donne de l'argent, mais simplement qu'on me dise, il faut que tu ailles par là, va voir ces personnes, eux pourront t'aider, ou fais comme ça et pas comme ça, il faut que tu fasses attention par contre à ça, créer un dossier correct, créer quelque chose de solide, de manière à pouvoir trouver tout ce qui est partenaires financiers aussi bien que ça, et des revendeurs simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...